Musique ... ... à la bagarre avec la part d'État d'Aloé, le double champion de France de l'Université à la troisième bagarre, Nicolas Dernay, malheureusement, ici pour Willy, ici, Juste Rolou, qui était à la fin, on avait fait partie à la fois. Alors, mais voilà, justement, je peux dire que le départ était chaud, le passant d'Antony Lannoy, se renommé Garneau de Romain Colonnais, qui sont passés à faire les bras comme une fusée, et Sébastien Mercier se retrouve en troisième position, alors qu'en quatrième, on retrouve la séquette de Thierry Rocheron, et juste, juste derrière, et bien c'est Grégory le Garneau, alors que d'ores et déjà, les hommes de tête arrivent juste devant toi, Florian. Voilà, toujours Anthony Lannoy, l'autre pilote de l'Aloé, assis dans cette catégorie, avec un Fort Chista, au numéro 6, actuel leader de ce championnat de l'Université, le pilote d'Aloé au monde de l'Université, avec Alain Bégan, l'Aloé sapeur de l'Université de France, à Sébastien Mercier, le pilote qui nous vient de briques, celui-là, qui nous vient de briques, à la quatrième place, à la quatrième place, à la quatrième place, à la quatrième lumière, à la quatrième lumière, on retrouve le pilote, Lucène, c'est Grégory le Garneau ! Et oui, celui qui s'était permis de monter en avant, en vivant sur un médium d'un seul objet de vitesse, et qui avait gagné la course. Alors quand on a fait ça, je crois qu'on peut tout faire. Alors que là, il vient derrière, et puis on va s'occuper également de ces questions qui passent maintenant, c'est-à-dire Bruno Frédéard et Alain Briand, qui sont en train de se mettre, eux, la bagarre, tu vas me dire, dans la deuxième partie de la course, mais il ne faut pas les oublier, ils font partie du plateau. Et devant ces deux duels absolument magnifiques, que tu retrouves, puisque Anthony Lannoy, il va à peu près, c'est-à-dire devant toi, avec toujours dans son sillage, avec un d'euros maintenant de l'honneur, qui ne lâche pas ta pouce, mais attention, regarde bien Florian, regardez bien Sébastien Mercier, je pense que ça arrive à se mélanger à la discussion, car il reste encore. Ces quatre tours, et pendant ces quatre tours, les choses peuvent changer. ... 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 Et oui, je te dis, je regarde Nicolas Dupermet, de l'autre côté député, et bien je peux te dire que dans ce trio que tu hors de tête, et bien vraiment il manque, parce que là on a déjà une tronc en bagarre avec les hommes de tête, et il aura été là, et bien franchement il serait monté encore d'un cran, ce suspense qui, et bien elle va demeurer encore pour les pilotes pendant deux tours, deux tours après qu'il s'est passé devant nous. Voilà, Denis Leroy qui a réussi à reprendre l'avance confortable sur un voile de Leroy, et Sébastien Leroy, à la troisième position, Thierry Rochemont, les écarts centrales, ce projet, Sébastien Leroy va donner le tout pour le coup, pour aller en récupérer jusqu'à cette deuxième place, où il a fait la première fois qu'il a fait la première fois qu'il a fait la seconde, parce que tout à l'heure, je sais qu'il a fait une petite faute Sébastien, et bien j'ai un peu t'assuré, que le Mandéen, que Thierry Rochereau, arrivait déjà, il s'en laissait pas, puis c'est vrai que Grégory, mon petit Greg, comme j'ai coutume de l'appeler, il est un petit peu loin derrière, il n'y a plus rien non plus, bon c'est vrai que, c'est quand même un ton, il a un ton, pas un ton en dessous, mais il n'y a quand même pas de chevaux chez Greg. Allez, ça redescend, là toujours Anthony Leroy, sans problème, au Val-de-de-le-Veux, il y en a dix, il s'appelle Aubré-Achorat, Allez ! Allez ! C'est la quatrième place, on va attendre, puis ça va descend un petit peu là-bas, on va descendre un petit peu là-bas, dans le coup du Cervi. Et celui qui, s'il passe jusque là, au contour à la direction de courbe professionnelle, qui fait tout ce qui est tout à fait exact, ce qui va conforter sa place au championnat de France actuellement, et bien c'est pour Anthony Lannoy, Anthony Lannoy qui tenait déjà la tête, et bien là il est en train de sérieusement la conforter. Allez voilà, plus de tête d'être à la première pour le pilote de la loi Atlantique, Marie-Jas l'est surdivée dans le caméscope. Allez attention, c'est Lannoy qui revient à nous, c'est l'année dernière, en tournée dans le camp du public, le pilote de l'Ontario pour l'Ontario pour l'Ontario de G1, autour de l'Ontario, il y avait quelqu'un toujours pour l'Ontario de l'Ontario. Ouais je regardais, mais non non ça va être bon, parce qu'ils arrivaient, bien sûr les clips, les concurrents tardés, parce que voilà le passage de Robert Paul actuellement. Wouuuu !